bien 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 et bien aujourd'hui je vais retirer cette barre anti rapprochement supérieur et puis je vais voir aussi pour la barre de plancher là si je la retire ou pas puisque j'ai acheté une barre dna plus épaisse avec des diagonales qui peut remplacer les deux en mise en place actuellement ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça c'est pas forcément très 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 utile sachant qu'un jour ou l'autre je passerai certainement à un arceau mais bon j'en avais envie puisque j'ai fait une commande de plusieurs produits chez dna et par la même occasion et ben j'en ai profité pour prendre ce matériel là puisque je l'avais déjà vu en place dans la véhicule des potes et puis j'ai trouvé ça plutôt plutôt pas mal bien bien fait bien conçu et puis plaquette blue stuff à l'arrière c'est le seul que je peux trouver en racing adapté à mes étriers bon ça se passe là dessus là haut je suppose je vais enlever la garniture j'ai un accès au boulon c'est fait d'origine c'est tout petit c'est une empreinte de 10 celle de l'ultra racing c'était une empreinte de 13 et celle de dna c'est des empreintes internes hexagonales voilà donc pourquoi moi j'avais tout intérêt à particulièrement renforcer le la partie arrière c'est que j'ai dû découper dans le passage des roues alors autant l'avant ce n'est pas très très grave quand j'ai élargi les ailes je parle parce que j'avais pris la meuleuse et puis découper dans les ailes avant pour pouvoir mettre les extensions c'est pas grave là c'était juste de la tôle autant là c'est un petit peu plus compliqué à prendre comme décision puisque ça nécessitait de découper dans le dans le passage des roues finalement là où la tôle de carrosserie rejoint le passage de roues tout est soudé thermocollé et le fait de découper dans là au niveau de l'arête sur quelques centimètres bah pouvait fragiliser donc j'avais remis des points de soudure j'avais refait des plaques de avec des points de soudure puis badigeonner aussi de colle à part brise entre les deux éléments puis bon bah pour un souci de solidité j'avais préféré quand même opter pour des barres anti rapprochement voilà histoire de ne pas faire trop craquer le châssis sur le circuit ma caisse maintenant va faire que de la piste je suis je me demandais si c'était pas mieux de faire sauter les cages écrou d'origine là plutôt que de superposer la plaque par dessus avec des goujons avec des boulons plus longs pour les combattre un autre écrou par dessus pour prendre un sandwich je me demandais si on ça serait pas mieux de faire sauter les écroucages d'origine sont sous dans la caisse pour que la plaque ici soit bien à plat et directement serrer les boulons derrière pour maintenir l'amortisseur et plaquer la plaque quitte éventuellement à ressouder les plaques de renfort bien à plat sur le renfort de garrousserie voilà parce que là ça c'est c'est un montage prévu pour pouvoir être démonté sans abîmer la voiture d'origine si on veut la remettre stock mais peut-être que pour vraiment réjusifier ça serait pas mal dissoudé